Bonjour, bienvenue sur mes cours en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de la trésorerie d'une entreprise. Ce sera une série de trois petits cours sur ce problème. Alors maintenant, voyons comment financer la trésorerie d'une entreprise. Pour cela, elle va devoir vendre, c'est-à-dire céder ses créances à un organisme financier qui peut être sa banque ou un organisme spécialisé. Pour cela, elle va avoir plusieurs solutions, ce qui fera l'objet de trois mini-cours différents. Première solution, la plus classique, c'est la remise à l'escompte des effets de commerce. La deuxième solution, c'est les lettres de change relevée magnétiques. Deux autres solutions que l'on verra séparément, c'est le crédit de mobilisation de créances commerciales qu'on appelle le CMCC ou la loi d'église, c'est-à-dire la cession de créances professionnelles. Et on terminera par ce que beaucoup d'entreprises pratiquent, c'est la facturage. Alors voyons déjà la remise à l'escompte d'un effet de commerce. Nous allons avoir besoin donc de trois agents économiques. Une entreprise, ses clients et la banque. Nous avons donc pris pour repère notre entreprise, que j'ai appelé un pro quo, notre client et notre banque. Quelle est la première relation, quel est le premier document qui va circuler ? Bien entendu, entre notre entreprise et notre client, ça va être la facture ou les factures et les lettres de change. Il pourrait y avoir, au lieu d'une lettre de change, un billet à ordre. Cette lettre de change arrivant chez le client, que va faire celui-ci ? Normalement, il va accepter notre lettre de change, c'est-à-dire accepter le montant et l'échéance, ce sont principalement les deux éléments de cette lettre de change, ou alors souscrire un billet à ordre pour pouvoir accepter le règlement. Nous récupérons donc cet effet de commerce dans notre entreprise. Mais comme nous avons un besoin de trésorerie, nous allons remettre cet effet de commerce avant la date d'échéance, par anticipation de la date d'échéance, à notre banque, pour que nous puissions avoir l'argent avant. Donc, la relation va s'établir entre nous et notre banquier, et on va remplir un bordereau de remise d'effet à l'escompte, où nous allons donc vendre notre effet de commerce à notre banquier. Notre banquier, lui, va en retour nous envoyer un avis de crédit, dans lequel figurera le nominal de la lettre de change, moins sa commission, c'est-à-dire ses HGO, puisque la banque ne travaille pas gratuitement. Maintenant, passons à la comptabilisation. Alors, la comptabilisation, première opération à comptabiliser est très simple, c'est l'enregistrement de la facture. Donc, débit du compte 411, et puis vente et TVA collecté. Rappelez-vous, ce client a donc payé par une lettre de change. Quand on utilise le compte 411, on ne connaît pas la façon dont va payer notre client. Il pourrait payer en espèces, en chèques, en lettres de change, en virements, plusieurs possibilités sont possibles. Mais maintenant, nous savons qu'il va payer par un effet de commerce. Ce qui fait que ce 411, on va devoir le solder et le remplacer par un compte un petit peu plus précis. C'est ce que l'on va trouver dans le compte 413 FR, ce voir. Et vous voyez bien qu'on a donc soldé le 411 et remplacé par un compte un peu plus précis. C'est un client qui me doit un effet. Cet effet, bien entendu, comme j'ai besoin de l'argent, je vais aller le céder à ma banque, le remettre à l'escompte. Ce qui veut dire que 413, il est toujours en activité, ce compte 413, tant que la lettre de change ou bien est dans notre entreprise, c'est-à-dire en portefeuille. Dès qu'on va aller le transmettre à la banque, ce compte 413 va disparaître et être remplacé par l'action que l'on a faite. Donc ici, c'est un effet que l'on remet à l'escompte. Donc vous voyez apparaître un nouveau compte et fait à l'escompte. Pour le montant, le nominal de la traite. Bien entendu, c'est le compte effet à recevoir qui va être soldé. Cet effet est donc déposé à la banque. Il nous reste quelques jours à attendre. Le virement bancaire, c'est-à-dire l'avis de crédit. Et on voit que la banque va nous remettre l'argent, qu'elle va prendre des frais sur effet, la TVA qui va avec. Je le rappelle que de plus en plus, les banques facturent de moins en moins de TVA sur leur commission. Des intérêts bancaires. Et le 51-14 est soldé. Il est tout simplement soldé parce que l'opération est terminée. La banque nous a donné par anticipation l'argent. Alors, si on regarde un petit peu les comptes qui ont été soldés, le 411 dès le départ, le 413 quand on a remis la lettre de change à l'escompte, et le 51-14 quand on a récupéré l'argent auprès de notre banquier. Vous voyez, on voit apparaître donc que le compte 512 est débité pour le net, c'est-à-dire la somme de l'effet de commerce moins les ajouts. Deuxième possibilité, c'est la lettre de change relevée, la LCR magnétique. Alors là, le principe est tout simple, vous allez voir, pas tout simple. Et nouveau surtout, on retrouve nos trois agents économiques, on retrouve notre facture. Mais vous voyez ici, il n'y a pas de lettre de change qui circule, tout simplement parce qu'on est en système informatisé. C'est-à-dire qu'au moment où on a eu notre première relation commerciale avec notre client, on lui a fait signer un document attestant qu'il acceptait de payer par des lettres de change magnétiques, informatiques. C'est-à-dire qu'il a accepté par anticipation tout simplement nos lettres de change. Donc ces lettres de change étant magnétiques et restant chez nous, acceptées par anticipation par le client, il ne nous reste plus qu'en cas de besoin à les transmettre, on pourrait même dire à les télétransmettre à notre banquier, sous forme de remise à l'escompte, puisque là je rappelle, on est dans des problèmes de trésorerie. Et bien entendu, en retour, la banque nous fera parvenir son avis de crédit. À l'échéance, là aussi, le client va quand même payer sa lettre de change, il va régler la lettre de change magnétique. Mais si je m'arrête là, on s'aperçoit que j'ai reçu l'argent de mon client, mais je l'ai aussi reçu de ma banque. Donc bien entendu, ma banque, à l'échéance, il faudra bien que je solde, que je rembourse le petit crédit qu'elle m'a accordé, qui correspond à peu près au montant de la lettre de change magnétique. Alors voyons maintenant la comptabilisation. Comme tout à l'heure, la première écriture, l'écriture de vente. La deuxième écriture, c'est celle qui constate directement que notre banquier nous a accordé l'escompte de notre lettre de change magnétique, c'est-à-dire qu'on retrouve le compte banque, les frais sur effet, la TVA sur les frais, les intérêts. Mais contrairement à tout à l'heure où on avait 51.14 et fait à l'escompte, on a ici un compte spécial qui s'appelle concours bancaire courant qui constate que l'on a vendu une lettre de change magnétique à notre banquier. Arrive le moment où le client va payer sa dette, donc 51.411, très classique, on voit que le compte 411 vient d'être soldé. Notre banquier, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous a donné une fois l'argent, mais là, notre client nous en donne une deuxième fois l'argent. Alors c'est vrai que si on s'arrête là, on va passer pour des escrocs, puisque on aura deux fois encaissé la somme. Donc la fin de l'opération consiste à rembourser notre banquier. Vous voyez que le compte 512 est au crédit, ce qui va permettre d'équilibrer un petit peu les choses. Et bien entendu, le compte 519 concours bancaire n'a plus lieu d'exister, puisque on a eu l'argent de notre banquier, le client a payé, donc on rembourse, l'opération est terminée. Donc on s'aperçoit que le 512 ici est soldé, ça permet un rééquilibrage, on ne l'a plus qu'une seule fois tout compte fait au débit, et vraiment pour la valeur nette, puisque la banque nous avait avancé l'argent, et le 519, lui, est soldé de son côté. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie sur le financement de la trésorerie. Je vous retrouve dans un nouveau cours pour parler du crédit de mobilisation de créances commerciales et de la loi Lely. A tout à l'heure !